Parole de Dieu quotidienne L'omnipotence et la splendeur de Dieu À travers les nombreux canaux Par lesquels Dieu parle L'homme voit la suprématie de Dieu La grandeur de Dieu Et en plus, l'humilité et l'effacement de Dieu L'homme voit que Dieu est suprême Mais qu'il est humble et caché Et peut devenir le plus petit de tous Certaines de ses paroles Sont dites directement du point de vue de l'esprit Certaines de ses paroles Sont dites directement du point de vue de l'homme Et certaines de ses paroles Sont dites du point de vue de la troisième personne Cela permet de voir Que la manière dont se réalise l'œuvre de Dieu Est très variable Et que c'est à travers les paroles Qu'il permet à l'homme de le voir L'œuvre de Dieu dans les derniers jours Est à la fois normale et réelle Et par conséquent Le groupe de personnes des derniers jours Est soumis à la plus grande des épreuves En raison de la normalité Et de la réalité de Dieu Tous les hommes prennent part à ces épreuves Que l'homme soit descendu Affronter les épreuves de Dieu Relève de la normalité Et de la réalité de Dieu Pendant l'ère de Jésus Il n'y avait pas de conception Ou d'épreuve Parce que le gros de l'œuvre Accompli par Jésus Était conforme aux conceptions de l'homme Les gens le suivaient Et n'avaient aucune conception à son sujet Les épreuves d'aujourd'hui Sont les plus grandes Que l'homme ait jamais subi Et quand il est dit Que ces gens ont réussi A se sortir de la grande tribulation C'est de cette tribulation Qu'il est question Aujourd'hui Dieu parle pour créer la foi L'amour La tolérance Et l'obéissance En ces personnes Les paroles prononcées par le Dieu Incarnées des derniers jours Sont conformes A l'essence De la nature de l'homme Conformes Au comportement de l'homme Conformes A ce en quoi L'homme Devrait entrer Aujourd'hui Sa façon de s'exprimer Est à la fois réelle Et normale Il ne parle pas De demain Il ne regarde pas En arrière Non plus Il ne parle Que de ce en quoi On devrait entrer Ce qui devrait être Pratiqué Et ce qui devrait être Compris Aujourd'hui Si en ce jour Il émergeait Une personne Capable De manifester Des signes Et des prodiges Et de chasser Les démons De guérir Et d'opérer Beaucoup de miracles Et si cette personne Affirmait Qu'elle est la venue De Jésus Alors ce serait De la contrefaçon Et de l'imitation De Jésus Faites par les mauvais esprits Souviens-toi De ceci Dieu ne reprend pas La même œuvre L'étape de l'œuvre De Jésus A déjà été réalisée Et Dieu Ne va plus entreprendre Cette étape de l'œuvre L'œuvre de Dieu Est irréconciliable Avec les conceptions De l'homme Par exemple L'Ancien Testament Prédisait La venue D'un Messie Mais il appère Que Jésus Est venu Alors Il serait donc Erroné De penser A la venue D'un autre Messie Jésus Est déjà venu Une fois Et ce serait Une erreur Si Jésus Devait revenir Une nouvelle fois Il y a Un nom Pour chaque air Et chaque nom Est caractérisé Par l'air Dans les conceptions De l'homme Dieu Doit toujours Manifester Des signes Et des prodiges Doit toujours Guérir les hommes Et chasser Les démons Et doit toujours Être tout Comme Jésus Mais cette fois-ci Dieu N'est pas du tout Comme cela Si au cours Des derniers jours Dieu continuait À manifester Des signes Et des prodiges À chasser Les démons À guérir S'ils faisaient Exactement La même chose Que Jésus Alors Dieu serait En train De répéter La même œuvre Et l'œuvre De Jésus N'aurait Aucune signification Ou valeur Ainsi Dieu réalise Une étape De l'œuvre À chaque air Une fois que Chaque étape De son œuvre Est achevée Elle est immédiatement Imitée Par les mauvais esprits Et Après que Satan Commence à suivre Dieu Sur ses talons Dieu opte Pour une autre méthode Une fois que Dieu A accompli Une étape De son œuvre Elle est imitée Par les mauvais esprits Vous devez Être conscient De ces réalités Pourquoi L'œuvre De Dieu Aujourd'hui Est-elle Différente De l'œuvre De Jésus Pourquoi Aujourd'hui Dieu Ne manifeste-t-il pas De signes Et de prodiges Ne chasse-t-il pas Les démons Et ne guérit-il pas Si l'œuvre De Jésus Était la même Que l'œuvre Effectuée Au cours De l'ère De la loi Aurait-il pu Représenter Le Dieu De l'ère De la grâce Jésus Aurait-il pu Achever l'œuvre De la crucifixion Si Comme à l'ère De la loi Jésus Était entré Dans le temple Et avait Gardé le sabbat Alors Il n'aurait Été persécuté Par personne Et aurait Été Embrassé Par tous Si cela Avait été Le cas Aurait-il été Crucifié Aurait-il Achevé L'œuvre De la rédemption A quoi Servirait Que le Dieu Incarné Des derniers jours Manifeste Des signes Et des prodiges Comme Jésus C'est seulement Si Dieu Réalise Une autre partie De son œuvre Au cours Des derniers jours Celle Qui représente Une partie De son plan De gestion Que l'homme Pourra alors Acquérir Une connaissance Approfondie De Dieu Et ce n'est Qu'à ce moment-là Que le plan De gestion De Dieu Pourra Se réaliser Et ce n'est